Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cet endroit totalement dégueulasse qui est mon bureau et mon studio de production. Alors oui, on va pas regarder pourquoi c'est pas rangé, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là, c'est le bordel. Mais on est pas là aujourd'hui pour parler de mon studio ni pour parler de la déco mais on est là pour parler du Mashup 2015 Fun Radio. Vous avez été nombreux sur Snapchat, Twitter, Facebook, Tinder, euh... Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Beaucoup de demandes donc pour découvrir les coulisses du Mashup, comment j'ai fait ce truc-là ? Comment 30 titres en 3 minutes ? Je vous pose la question. Je vais y répondre moi tout seul. Ce qui permettra aux petits comme aux plus grands de connaître un petit peu la recette créative de ce Mashup 2015 que j'ai fait pour Fun Radio. Vous êtes prêts ? Attention, ça démarre maintenant. Évidemment, avant de regarder ce tutoriel, vaut mieux connaître le Mashup. Donc si vous l'avez pas entendu, si vous n'avez pas téléchargé, si vous ne l'avez pas regardé, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur les liens qu'il y a dans la description de cette vidéo. Alors, démarrons par le début. Voilà, alors je vous présente la session, voilà, qui est celle-ci. Je travaille sur Logic Pro, qui est un logiciel de type payant, sur Mac, évidemment. Donc au début, on a l'instrumental de Robin Schulz, la guitare. Sur laquelle j'ai mis l'accapella de Tiesto et d'un Diablo. Et vous remarquerez que ça va formidablement et bien ensemble. Alors, ça faisait un petit peu vide. Donc du coup, j'ai rajouté l'accape de Fifth Harmony. Qui est celui-là. Plus l'accape de Sun Goes Down après. Ensuite, Kali Larris. I can feel my face. Et ensuite, ici, The Weeknd. Ensuite, on a l'instrumental qui part. Juste une petite précision. Sur l'accapella de Calvin Harris et Sun Goes Down aussi, vous remarquerez qu'évidemment, si on écoute... Voilà, la voix n'est pas comme ça à la base. La voix à la base est comme ça. Mais si je laisse cette voix comme ça avec la guitare de Robin Schulz... Bon bah là, comme dirait l'autre, c'est faux ! Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ce petit plugin sur Logic qui s'appelle Sound Picture, qui est en gros un petit logiciel qui permet de changer la tonalité des morceaux, d'accord ? Et j'ai monté de plus trois demi-tons. Je monte encore. Pour que ce soit sur la tonalité de ma guitare. Et là... Oh, c'est bon. Donc là, pareil, ici, j'ai baissé de moins six pour que ce soit dans la tonalité. Bref, vous avez compris et vous allez le voir que tout au long de ce mashup, il y a de l'amusement avec les tonalités de chaque morceau. Ça a été pareil sur The Weeknd, j'ai monté de plus un puisque si on laisse à zéro... Oh, c'est pas beau ! Ensuite, par chance, Runaway était sur la bonne tonalité. Ensuite, le petit Rihanna, pareil, il passait très bien dessus. Je remets Thiesto Eden Diablo. Ensuite, on avance un petit peu plus loin. Deuxième partie. Ça commence à devenir intéressant. J'ai un logiciel qui s'appelle Contact. J'ai samplé Deoro avec Five More Hours. Juste le petit Oh Oh, le petit sample vocal, d'accord, qui est celui-là. Et donc, je peux jouer n'importe quelle mélodie avec. C'est génial. J'ai rajouté dessus la voix de Oh Mi Chair Leader avec la petite trompette. Là aussi, j'ai baissé de moins trois la tonalité. Remember the tonality ? Donc, nous avons Deoro ici plus Oh Mi Chair Leader. D'accord ? Je rajoute en dessous une petite boucle de Dzeko & Torres. Histoire de faire monter la pression. Et je fais monter la pression justement avec un petit filtre. Alors un filtre, ça permet de faire des... Je fais une école de filtres. Pour ça, je gère pas mal. Et donc, ce qui va vous permettre de faire arriver le morceau doucement. Comme si vous étiez à l'extérieur de la boîte. Là, vous êtes dehors. Voilà. Là, vous ouvrez la porte doucement de la boîte. Là, vous commencez à entendre le son. Vous ouvrez. Vous ouvrez. Enfin, vous avez compris. Donc, nous avons Oh Mi plus Deoro plus Dzeko & Torres. Et nous avons la cloche de Martin Solveig qui arrive. Alors qui est d'ailleurs, que vous pouvez trouver dans Nexus si vous l'avez, qui est une banque de base qui s'appelle Morko Bell. Voilà. Je suis toute la même. Parce que là, si je suis au clair de la lune... Bon bah, ça marche pas. Je fais donc arriver mon morceau de Dzeko & Torres. Qui a été évidemment pitché également à moins deux. Puisque normalement, c'est ça. Et là, je descends. Je rajoute un clap. Ensuite, je mets l'accapella de Hey Mama. Je remets un petit coup de Robin Schulz. Ensuite, ici, vous avez un petit bout de DJ Snake. D'accord, c'est vraiment juste des petits bouts. Si je vous mets que les accaps, il y a ça. Là, on reste pareil. En dessous, je fais arriver le morceau de Dzeko & Torres. Avec le filtre. Remember the filter. Ensuite, ça part. Donc, je laisse le morceau de Dzeko & Torres partir. Sauf que comme il est pitché, comme je l'ai ralenti un petit peu, j'ai rajouté un kick derrière ou un pied. Appelez ça comme vous voulez. Enfin, un truc qui fait boum boum. Avec un clap. Pour donner plus de dynamique. Ensuite, j'ai Z qui arrive ici. I want you to know. Pareil, on a pitché. On a rajouté un petit plus 1. Alors, j'ai vu plein de commentaires sur les réseaux sociaux où vous étiez en train de dire « Oui, mais alors, pourquoi vous avez pitché les voix ? » Je ne reconnais pas les morceaux. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Et je vais vous le prouver avec le son. Si jamais j'écoutais vos conseils et que je ne pitchais donc pas le son, voilà ce que ça donnerait. J'espère que ces quelques secondes vous ont suffi pour comprendre qu'il fallait changer les voix. C'est Avicii des chipmunks, quoi. Ensuite, on fait arriver le petit « Sun is shining ». Je reviens avec une autre partie de « Tiesto don Diablo » qui est la partie piano. Je rajoute Jason Derulo dessus. Je vais vous mettre que les a cappella. Comme ça, vous allez voir, sans le piano, du coup, ce que ça donne. Et ensuite, avec le piano et les effets. Là, je rajoute Niels Van Sant. Voilà, alors Niels Van Sant qui est en fait ce qu'on appelle un arpeggiator, un arpeggio, un arpe de Nexus. D'accord ? Donc, vous pouvez la mettre à la note que vous voulez en fait. Donc, j'ai ma cloche, mon clap. Je rajoute ensuite mon piano. J'ai repris pareil. Dans Nexus, il existe le son de Martin Solveig. Et j'ai repris les notes de « Tiesto don Diablo » et je les ai jouées avec ce son-là de Martin Solveig. Et ça donne ça. Je rajoute le piano derrière. Ce qui me permet d'annoncer l'arrivée du titre de Martin Solveig. En fait. D'accord ? Hop. Je rajoute mes claps. Et je rajoute ensuite mes a cappella. Il y a donc un petit bout de la cape Deva Simons. Alors, il y a des morceaux qui ne sont pas faciles à avoir des a cappella. Donc là, vous entendez que tout seul, du coup, on entend qu'il est dégueulasse. Donc, évidemment, il faut retraiter tout ça un petit peu derrière. J'ai mis donc une EQ, un plug que j'utilise beaucoup qui s'appelle Sausage Faitner que j'ai mis sur tous les vocaux. Une reverb. Et puis, pareil, j'ai dû pitcher le titre. Enfin, j'ai dû pitcher la capella à plus 4 parce que sinon... Voilà, c'est pas beau. Le petit... Merci, Nicki Minaj. Alors, je vous passe les FX parce que ce n'est pas très intéressant. Mais voilà, il y a celui-là que j'utilise notamment. Avec celui-là de Scratch. Ça fera un bon track, ça. Bref, trêve de galéjade. Nous allons rentrer dans une partie de création. Donc là, je me suis amusé carrément à recréer tout le titre de Martin Solveig. Avec le synthé qu'on appelle synthé-brasse, la sorte de trompette. Ensuite, la basse. La cloche. Le kick. Et le clap. Le petit son de Martin Solveig, vous pouvez le trouver dans la banque EDM2 qui s'appelle Brass Bass. En basse sub. J'utilise ici le ES2 qui est un plugin qui est inclus dans Logic Pro. Il ne me reste plus qu'à rajouter mes voix. Donc, Nicki Minaj pour le son de Hey Mama. Ensuite, Outside. Ça, c'est la capella normale. Je mets moins 4. Pour qu'elle soit un petit peu plus naturelle, je vais bouger le format. Regardez, je vous laisse tourner en boucle et je modifie au fur et à mesure le format. Non, on the outside. 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 Ça Ce qui nous permet d'arriver à retrouver un petit peu de na... Ce qui nous... Ce qui nous permet d'arriver à retrouver un petit peu de naturel dans la voix de Millie Goulding. On met un petit coup de MMA Ensuite je suis arrivé un petit garantisse pour faire la transition Puisque là c'est la partie du mashup où ça va descendre. Donc ici sur mon Nexus 2, j'ai donc une petite séquence trap D'accord Et ici avec cette petite fonction Sur Logic Pro vous voyez que je vais passer de 126 qui était le BPM original du mashup en 108 Grâce à cette petite manip. Ici même on voit que je fais descendre le tempo Et là, ici le tempo descend tout en haut Ici pareil, il y a plein de morceaux qui sont mélangés ensemble. Le premier c'est DJ Snake Sample que j'avais déjà utilisé sur le mashup Summer. Donc voilà, là c'est pareil c'est le son de DJ Snake que j'ai repris tout simplement Marche à chaque fois. Donc j'ai refait les notes De l'inone Avec ici Nexus 2 qui me joue une séquence aussi rythmique A laquelle je rajoute Anouna George, DJ Snake, You Know You Like It Juste le petit poum 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 Ceci donc Là aussi il y a un travail de pitch puisque si j'enlève le pitch Donc je mets à plus 2 Ensuite Je rajoute ma rythmique Il me reste que mes voix à rajouter Donc Qu'est-ce que j'ai comme voix là-dessus ? Je crois qu'il y a que l'inone sur cette partie d'ailleurs Justin Bieber avec Sorry Et si on regarde la cape de l'inone Alors déjà je l'ai pitché également ici à moins 5 Voilà Et ici on retrouve Les notes formant Voilà Quand on zoom Quand on zoom à fond Ici Vous voyez que toutes les notes sont découpées Et qu'on peut changer A notre guise Et donc Note par note Je vais pouvoir changer Donc Comme C'est pas très reconnaissable Major Lazer Là c'est Major Lazer écrasé par un camion J'ai donc monté Voilà Le format Ici Hop Voilà je l'ai monté donc A chaque fois A 492 à peu près A 492 à peu près Pour que On essaie de se rapprocher un maximum de la voix naturelle Voilà Donc là je remonte Hop Tous les Chaque note de la voix Voilà Voilà Là on est bon Ensuite Je rajoute Adèle Hello it's me Je rajoute également une rythmique je crois Ça c'est que mes rythmiques Nexus Ça c'est des rythmiques Des séquences déjà 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 produite dans Nexus Que j'ai mis pour Que j'ai mise pour appuyer Le reste Là pareil Kaigo pitché Pour qu'il soit la bonne note Parce que Kaigo pas pitché Et bah ça donne ça Pas bon pour les oreilles Je garde ma rythmique ici Et j'ajoute Florida Acapella de Florida Donc Dessus Un de mes moments préférés du mashup Je sais qu'il y en a qui l'aime pas trop Mais c'est quand je mets Shomilove Qui est très 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 pitché Shomilove De Sam Feld pour le coup Et moi ça me fait marrer cette voix Et là je fais rentrer la capella de Stromae Alors certains m'ont dit Oui mais Papa O'Té C'est sorti avant Oui C'est sorti avant Mais on était sur Major Lazer Et quand Major Lazer est venu mixer à Fun Radio Et bah ils ont diffusé cette version Que Stromae leur avait fait Et je trouve ça génial Je me suis dit c'est le petit clin d'oeil Voilà C'est laisser parler la création à un moment donné Parce que si je vous mets la capella en entier Là j'ai juste pris un petit bout de la capella en entier C'est ça Où est ton DJ ? Dis moi où est ton DJ ? Sans même devoir lui parler C'est ce qu'il faut mixer Un sacré DJ Dis moi où es-tu caché ? Ca doit Voilà et donc moi j'ai juste gardé un petit passage Alors évidemment que j'ai pitché pour que ce soit à la bonne note par rapport à l'autre morceau Là il y a un petit détail qui est là mais qui est sympa Ici une petite montée de l'inon qu'on entend pas forcément Mais qui amène un petit peu la suite Ecoutez bien Voilà c'est un petit détail Qui est sympa et qui a son importance Ensuite la montée Je vous cache pas que ça a été très dur Ca a été une des plus grosses difficultés du mashup De venir Il faut que je passe de 108 et que je revienne en 126 Et même j'ai changé puisqu'à la fin je suis en 124 Je fais une boucle sur Stromae Je rajoute un petit Alors c'est l'outil qui me permet de pitcher Qui va du coup me permettre de pitcher 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 la voix De la faire monter progressivement Si j'ouvre Vous voyez ici qu'il y a la barre qui monte progressivement J'ai découpé également la petite trompette de Water meth J'ai juste mis une énorme réverbe Qui est poussée à fond ici Pour justement laisser l'espace à la trompette Pour que ça donne cet effet, justement, de puissance Avec à chaque fois un sub pour amener la suite donc du mashup et fin du mashup ensuite je mets donc ma watermat je remets showtech avec david guetta là aussi j'aime beaucoup ce passage avec outside qui passait parfaitement sur watermat voilà donc qui passe qui passe crème et alors pour ceux qui ont peut-être pas entendu à la fin ça dit I can be your plus fun en fait c'est une version spéciale fan radio de plus one voilà ça dit pas hack and be your plus fun ça dit I can be your plus fun regardez je vous fais écouter je trouvais ça cool de terminer avec ça j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu j'ai essayé de faire au plus court si vous avez des questions peu importe si j'ai loupé un truc même bah n'hésitez pas parce que c'est vrai que je peux pas forcément penser à tout donc soit en commentaire sur youtube soit sur la page facebook sur ma page facebook adrien thomas n'hésitez surtout pas faites vous plaisir je suis open bravo et merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout la vidéo on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel de production ou alors je ne sais pas moi peut-être d'autres choses peut-être plus argolote qui sait à bientôt